Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment cartographier les précipitations moyennes annuelles de votre région, de votre pays, de n'importe quelle zone du bloc. Alors nous allons nous rendre sur le site de la NASA. Il y a des précédentes vidéos qui décrivent comment télécharger les données climatiques sur ce site, qui est accessible à l'adresse HTTPS Power. Ce qui est celui-ci, vous partez dans Google, vous tapez NASA Power Data. Voilà, donc vous allez voir le premier lien qui se présente à vous là. Vous cliquez sur ce lien là. Alors, nous allons prendre n'importe quelle région du globe. Nous allons prendre n'importe quelle région du globe. Nous allons aller à l'Afrique et on va essayer de télécharger les données de la zone de Dakar ou encore la zone du Sénégal. Alors, comme ce n'est pas un point, si c'était seulement que c'est les données de température ou bien les données pluvimétriques d'une ville, d'un village, et ainsi de suite, on prenait cette option Power Single Point. Mais comme c'est une zone, nous allons prendre Power Regional Data Access. Donc, lorsque vous cliquez sur ce bouton là, vous avez trois options. Vous pouvez prendre n'importe quelle option. Ce qui est celui-ci, ce sont les mêmes données en fonction de votre domaine d'application. Et vous sélectionnez Agro Climatologie. Agro Climatologie. Ensuite, les données, je vais prendre les données mensuelles et annuelles. Ensuite, je sélectionne ma zone. Donc, j'appuie, maintenu et je tire pour m'assurer que ce rectangle couvre la zone que je veux récupérer les données. Alors, vous voyez qu'il a déterminé les latitudes et les longitudes de ce rectangle là. Donc, vous descendez, vous définissez la période. Donc, c'est de 1981 à 2020. Si c'est uniquement les données de 2020 qui vous intéressent, vous prenez uniquement 2020. Si c'est de 2015 à 2020, selon ce qui vous intéresse, vous prenez cela. Alors, nous, nous allons prendre de 1981 à 2020. Et le format, ici, nous allons prendre le format CSV. Donc, vous prenez CSV et vous descendez sur l'ensemble Humidité et Précipitation. Et vous cochez Précipitation Somme Averique. Donc, c'est la moyenne des précipitations que nous voulons. Donc, je vais cocher cela et je clique sur Sub Submit. Là, mes données sont prêtes. Donc, je vais cliquer sur Télécharger. Donc, là, vous voyez qu'il a téléchargé les données. Maintenant, pour que ces données puissent être visibles sur les logiciels du système d'information géographique, nous allons essayer de les arranger en supprimant simplement les premières lignes, les années. On peut laisser les années comme telles. Et nos données sont propres. Maintenant, nous allons sauvegarder cela en format CSV dans notre dossier de travail qui est Documents, Formations YouTube, Climat. Donc, je vais mettre ici DETA. Alors, une fois que ce processus est fait, vous revenez sur... Vous ouvrez maintenant votre logiciel du système d'information géographique. C'est ArcMap que nous allons utiliser dans notre cas. Et vous partez sur... Dans le même dossier de travail. Et vous voyez notre fichier qui se retrouve ici. Donc, je vais simplement l'ajouter dans ma vue. Et je fais un clic droit, display les données, affiche-moi les données de longitude et de latitude. Vous cochez Lat, X-Field comme Land, Land comme X-Field et Lat comme Y-Field. Le système de coordonnées, c'est WGS84 parce que les données sont en degré. Lorsque vous regardez les coordonnées, vous voyez que ce sont des degrés... Voilà, c'est des degrés décimales. Alors, donc, je vais simplement ajouter. Là, vous voyez que mes données sont là. Et je vais également appeler la limite de ma zone d'intérêt. Donc, ça, ce sont les arrondissements du Sénégal. Ce sont des limites administratives. Maintenant, nous, nous voulons avoir une représentation homogène sur tout le territoire. Parce que lorsque vous regardez les données, ce sont des points. Et que si vous cliquez sur ce point-là, vous savez les précipitations. Vous voyez que c'est un ensemble de points par année. Donc, c'est-à-dire que pour chaque année, il y a le même point-là est redondé au fait. Donc, nous, nous allons simplement s'intéresser à une seule année. Et en fonction, donc, de cette limite-là, on va essayer de faire la cartographie. La cartographie, donc, des précipitations sur ce pays-là. Alors, je vais, dans un premier temps, exporter mes données. Parce que lorsque vous envoyez directement du CSV, il est toujours lié à notre CSV. Donc, je vais l'exporter pour avoir une vue d'état. Une vue système d'information géographique. Alors, ça, c'est bon. Ok. Maintenant, vous partez sur Arc Toolbox. Vous cherchez le sous-ensemble spatial Analyse Tools. Interpolation. Et vous prenez IDW. Mais avant de prendre cela, nous allons sélectionner uniquement l'année qui nous intéresse. Alors, nous, nous allons prendre la dernière année qui est 2020. Donc, je vais sélectionner uniquement les données de 2020. Là, vous voyez que c'est uniquement les données de 2020 qui sont sélectionnées. Je clique maintenant sur mon outil d'interpolation. Et je vais dire à Arc Map d'utiliser la couche d'état comme input. Le champ, c'est le champ annuel, c'est-à-dire les moyens annuels. C'est ce que nous voulons utiliser. Et je vais mettre mon résultat toujours dans le même dossier. Donc, je vais mettre précipitation 2020. Alors, vous voyez qu'il a généré un modèle continu, donc des données de précipitation. Maintenant, le reste n'est que question de visualisation. Donc, nous allons essayer d'apporter, de visualiser cette image-là en réclassifiant nos valeurs. Donc, ils ont mis ça en 9 classes. On peut garder ainsi. Mais on va faire en sorte que les intervalles soient égales. Donc, rassurez-vous que la méthode de classification, c'est intervalles égales, 9 classes. Et comme c'est relative à l'eau, nous allons prendre donc les couleurs, cette couleur-là, on peut, on va changer également pour voir. Voilà. Donc, nous allons prendre cette couleur. OK. Maintenant, pour des questions d'esthétique, de visualisation, nous allons maintenant clipper cette image uniquement en fonction de notre zone. Donc, je vais dire que je vais clipper en fonction de ma limite arrondissement. Et également, il dit d'exclure ma limite arrondissement, de ne pas clipper la grille. Et là, vous voyez qu'il a clipper uniquement les données. Nous avons maintenant les données du Sénégal. La moyenne, c'est-à-dire la moyenne privémétrique annuelle du Sénégal en 2020. Alors, l'inconvénient de cette méthode de clipage, c'est que ça rend l'affichage lourd et vous aurez donc du mal à, c'est-à-dire à traiter, à naviguer sur cette carte-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le menu géoprocessions, clip. Alors, je vais prendre... Non, pas clip. C'est spatial analyse tools, extraction, extraction by mask, extract by mask. Et vous prenez, vous mettez l'image en entrée, la limite arrondissement en sortie. Et vous mettez précipitation 2000, Sénégal. Précipitation 2000, Sénégal. Ok. Et vous clipper. Et là, vous voyez que... Donc, là, nous allons essayer de reclassifier notre nouvelle image qui a été découpée uniquement en fonction de notre zone. Donc, je remets les 9 classes. Je remets la même tranche de couleur. Donc, je peux maintenant enlever cette image-là. Et j'ai maintenant mes précipitations qui sont de 358 mm à 2599 mm. Voilà, principalement vers le sud. Voilà, vers le sud du Sénégal. Donc, maintenant, vous savez... Pour, maintenant, habiller cette carte-là, Vous partez simplement sur View, Layout, View, et en fonction de la forme de la zone. Donc, c'est le format paysage qui est ici. Un format A4. Ok. Ok. Voilà. Et de manière rapide, on va maintenant insérer les différents éléments qui composent une carte. Là, vous voyez que la carte, elle est presque prête. Insérer la légende. Insérer la légende. Je vais mettre une bordure. Et terminer. Voilà. Donc, on va mettre ici. Précipitation. 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 Un millimètre. Arrondissement. Ok. Je vais insérer également la source sous forme de texte. Donc, je vais mettre source et vous copier ce site, le lien du site. Parce que les données ne viennent pas de vous. Donc, vous copiez simplement le lien du site et vous mettez. Si vous voulez, vous pouvez mettre également l'auteur Kibora. 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 Octobre. 2023. 23 alors je vais mettre également l'échelle graphique donc je vais mettre également cette valeur là pour générer mon échelle alors qu'est ce qui manque je veux insérer également un titre récipitation 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 moyenne annuelle oui 2020 république du sénégal république du sénégal ok donc je vais maintenant essayer d'arranger c'est trop ok ok Sous-titrage FR ? OK. Qu'est-ce qu'il reste ? C'est uniquement la grille de coordonnées. Alors, vous partez sur Layer. Faites clic droit sur Layer Propriétés. Grid. New Grid. Pour cocher simplement Label Only. Si vous voulez, vous pouvez mettre les graticules et vous changez ça en bleu. En bleu clair pour ne pas que ça soit trop visible. OK. On va aller à Propriétés. OK. Donc, je vais mettre Augmenter un peu la taille. Et changer l'orientation des coordonnées qui sont à gauche et à droite. Voilà. Et là, vous voyez que ma carte... OK. Je vais également appliquer un fond à la légende pour ne pas laisser les lignes des graticules apparaître sur ma carte. Prime, background, et je vais mettre la couleur. This, this. Super. La même chose ici aussi. Clique droit. Grouper. Ensuite, vous appliquez également les mêmes fonds blancs. Donc, this également. This ici, également. Revoir. OK. Et là, vous voyez que ma carte, elle est prête. Donc, il y a l'échelle graphique. Il y a la source. Il y a l'auteur. Il y a l'orientation nord. Il y a la légende. Il y a le titre. Et il y a les grilles. Donc, votre carte, elle est prête. La carte des précipitations moyennes annuelles. Et vous n'avez rien à faire que de l'exporter maintenant pour... En format JPEG. Parce que lorsque vous la faites comme ça, Elle n'est pas directement exploitable, par exemple, dans vos rapports ou bien dans vos présentations. Donc, vous êtes tenu de l'exporter pour pouvoir la copier et mettre ça dans vos travaux. Donc, je vais aller à Climat et je mets carte Sénégal. N'oubliez pas la précision. D'augmenter au maximum 300 DPI. Voilà. Pour que lorsque vous allez l'insérer dans un document, que ce soit vraiment très visible. Alors, vous voyez que là, j'ai la carte qui est ici. Il suffit simplement de la copier. Et d'ouvrir Powerpoint, par exemple. Ça peut être Powerpoint. Comme ça peut être Microsoft Word. Voilà. Donc, vous la mettez ici. Et vous collez votre carte ici. Voilà. Et là, vous voyez que votre carte, elle est prête. Pour être maintenant utilisée dans des présentations ou bien dans votre mémoire ou dans votre thèse. Et sur de suite. Voilà. Mais n'oubliez pas, à votre niveau, d'organiser, de réorganiser la légende là. Pour avoir des chiffres ronds. Voilà. Parce que quand il y a trop les décimales comme ça, ce n'est pas intéressant. Voilà. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez laisser les valeurs décimales. Mais néanmoins, changez au moins ça deux chiffres après la Google. Voilà. Donc, ça c'était la première partie. de notre exercice qui consiste donc à cartographier les données de précipitation moyenne annuelle en fonction d'une zone. Maintenant, le deuxième exercice, ça va concerner parce que vous voyez que là, vous avez les arrondissements. Vous avez les données qui sont là. Comment est-ce que nous, on va faire, puisque les données, lorsque j'ouvre la table arrondissements, vous voyez qu'il y a les noms des arrondissements, les noms des départements et les noms des régions. Donc, nous, nous allons maintenant calculer la moyenne annuelle par commune en 2020, par exemple. Alors, si vous voulez, on peut le faire pour toutes les années. Donc, ce que nous allons faire, on va simplement, on va simplement faire une jointure de table. Donc, vous faites cliquer sur arrondissements, jointes, et on dit qu'on veut joindre les données d'état, les données d'état, ce sont les données ponctuelles. Et on veut qu'il nous calcule la moyenne de chaque colonne, que ce soit la moyenne mensuelle, la moyenne annuelle de chaque colonne pour chaque département. Il n'a qu'à nous calculer ça. Et nous envoyer ça ici dans commune. Commune plus géométrique, plus simple. Alors, là, vous voyez qu'il a calculé une nouvelle couche avec autant d'informations qui sont là. Et là, vous voyez, Average Year, ça, ce n'est pas, ce qui nous intéresse ici, c'est Average Annuelle. Donc, c'est la moyenne annuelle qui nous intéresse ici. Et pour... Ok, je reviens. On va sélectionner uniquement, au lieu de prendre tout, on va sélectionner uniquement les données de 2020 où on fait une jointure une jointure de table entre les points. Donc, on va sélectionner d'abord les points qui sont uniquement au Sénégal, parce que vous voyez que là, il y a des points qui sont hors du pays. Donc, je vais dire que je vais sélectionner uniquement les données qui sont au Sénégal. Et c'est ça, comme ça. Et je vais maintenant faire la jointure avec mes départements pour récupérer les données de départements dans cette... dans... dans... dans la table des données de précipitation. Donc, je vais mettre précipitation... Bon, je vais mettre les régions, par exemple, les régions. Et je valide. Donc, c'est pour pouvoir récupérer les noms des régions, les noms des départements et pouvoir les afficher ça au niveau de la table des précipitations. Et là, vous voyez que il y a... il y a les données qui sont ici... qui sont venues ici. Lorsque vous regardez, vous voyez qu'il y a... voilà, les... les noms des départements, les noms des... des arrondissements et les noms des régions. Alors, ce que nous allons faire, le travail avec le logiciel du système d'information géographique, ça, ça vient de finir. Donc, ça nous a permis de joindre ces données-là, de joindre, faire une jointure avec ces... voilà, de ces données. Alors, nous allons aller maintenant dans Excel pour ouvrir... pour ouvrir ce fichier-là, parcourir. Je vais aller dans Climat... je l'ai mis où... c'est Precipitation Région. Precipitation Région. Je vais vérifier sa source, parce que là, je ne sais pas là où il est là. YouTube Climat. OK, c'est Precipitation Région. OK, c'est Precipitation Région. Donc, son format, c'est format des bases, parce que c'est comme c'est un fichier-ci, son format, c'est un format des bases. Donc, c'est Precipitation Région. Donc, là, vous voyez que nous venons de récupérer les données des régions. Donc, là, nous allons simplement filtrer... filtrer ça et puis, classer ça par Région. Et on va descendre. On va descendre. Là où il n'y a pas de données, supprimer ça parce que c'est comme si ces données ne sont pas de la zone du Sénégal. Voilà pourquoi vous ne voyez pas des noms des régions ni des départements au niveau de ces données-là. Donc, je supprime ça. Et ça, c'est lié certainement au département. OK. Donc, là, vous voyez que les données sont là. Je vais regarder ça. OK. Donc, voici les données qui sont là. Ce qui nous intéresse ici, c'est mai, juin, juin, août. Il y a les données annuelles. Ce qui nous intéresse, c'est le champ annuel, le champ commune, le champ département et le champ région. Alors, il y a ça également. Ça, c'est annuel et par année. C'est-à-dire, c'est-à-dire de 1981 à 2020. Alors, comment faire de l'exploration de ces données-là ? Parce que lorsque vous avez des données sous ce format-là, il est très difficile d'analyser ou bien de comprendre ces données-là. Alors, vous avez besoin de générer un tableau et un graphique dynamique croisé à partir de ces données-là. Donc, vous voyez que nos tableaux, il a été généré. Donc, je vais dire que je veux qu'ils me présentent les données par région. Donc, les niveaux par région et les données, la moyenne, la moyenne annuelle par région, par exemple. Et le type de graphique également, vous pouvez essayer de changer ça pour ceux qui maîtrisent, modifier, modifier le type de graphique. Donc, vous pouvez mettre ça simplement sous forme de courbe. Voilà. Et là, ça, c'est par exemple la moyenne pulviométrique. Annuelle de chaque région. Là, il a mis la somme. Donc, c'est à nous d'aller changer ça au niveau des paramètres. Ici, pour dire que c'est la moyenne annuelle et que nous voulons, et non la somme. Là, vous avez la moyenne par région. Si vous ne voulez pas la région ici, vous changez simplement et vous mettez les départements. Et il va changer. Si ce n'est pas les départements qui vous entraînent et que ce sont les arrondissements, vous cochez simplement arrondissement. Et il va calculer, voilà, mettre à jour, et puis essayer de mettre à jour le graphique. Alors, nous allons mettre, par exemple, ici, région, région et l'année. Donc, on va mettre ici région et l'année. Là, bon, vu l'intervalle, le nombre d'années qu'il y a entre 1981 à 2020, vous voyez qu'il y a trop d'années. Donc, cette visualisation, elle est bien, mais ça ne vous permettra pas vraiment de faire une analyse vraiment de, voilà, c'est-à-dire de l'évolution de la pluvimétrie au cours de ces années-là. Donc, c'est de trouver le moyen le plus adapté pour pouvoir analyser. Là, vous voyez que lorsqu'on met l'année, on voit comment la pluvimétrie, ça a évolué au fil, ça a évolué au fil des années, quoi. Voilà, donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, évolution de la pluvimétrie du Sénégal. Donc, ça, c'est juste à partir, donc, des données, on peut générer, donc, un tableau croisé dynamique avec le graphique en même temps et en fonction de ce que vous voulez, vous posez seulement et puis, il génère, voilà, le graphique correspondant pour vous. Voilà, et ça, également, si vous voulez, utilisez ça pour argumenter votre rapport, vous pouvez également utiliser ça, par exemple, pour pouvoir mieux argumenter votre rapport. Voilà, donc, ça, c'est juste pour vous montrer comment exploiter les données parce qu'il ne suffit pas simplement de télécharger les données et puis ne pas savoir comment, voilà, extraire l'information, donc, de ces données-là. Donc, là, vous pouvez juste utiliser ça pour mettre ça dans vos rapports, quoi. Voilà, là, nous avons la carte et nous avons l'évolution de la pluvimétrie, c'est-à-dire du Sénégal de 1981 à 2020. Alors, merci à vous, à vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Il faut dire que nous avons vu trois points essentiels. D'abord, le téléchargement, c'est-à-dire l'extraction des données pluvimétriques sur le site de la NASA. L'utilisation, donc, de ces données-là pour cartographier la pluvimétrie sur une région de données. Dans ce texte-là, nous avons pris la ville du pays, la République du Sénégal. Et comment maintenant, en fonction de vos limites administratives, pouvoir faire de l'extraction avec ces données et pouvoir sortir une information à présenter au monde, une information capitale, bien sûr, en utilisant les tableaux de bord dynamique de Excel pour pouvoir faire de la visualisation. J'espère que vous avez bien suivi. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser en bas de la présentation et on se donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos. Merci.